Je suis heureuse de vous accueillir au nom des baptisés du Grand Paris pour cette nouvelle rencontre avec Martin Brochon qui nous fait l'honneur et la joie de venir nous parler. C'est moi qui le joue, merci. Je vais laisser la parole à Annie et à Martin. Annie, c'est à toi. Merci. Alors bonjour Martin Brochon, bonjour à tous. Avant de commencer cette présentation de l'ouvrage écrit par Martin Brochon qui s'intitule « L'épître aux Hébreux au regard des évangiles » et avant de commencer l'interview elle-même de l'auteur au moyen de quelques questions, j'aimerais d'abord présenter l'auteur lui-même, c'est-à-dire Martin Brochon. Alors, vous êtes prêtre, jésuite, auteur de quelques ouvrages importants pour la réflexion théologique, biblique et ecclésiologique et de plus des ouvrages qui sont aisément lisibles, y compris par les non-initiés dans ces disciplines. Je cite les promesses de l'Éden en 2013 sur les premiers chapitres de la Genèse, l'offrande de Dieu en 2016 et puis l'épître aux Hébreux au regard des évangiles en 2020. Alors, quelques éléments de votre parcours parce que je crois que c'est important, c'est intéressant. Martin Brochon a été aumônier d'étudiants à Limoges tout en participant à l'animation d'un quartier HLM où il rencontre des jeunes en échec scolaire et assure le soutien scolaire. Mais il constate qu'il décroche sans qualification lorsqu'il n'y a pas de soutien familial. Cela le conduit à Saint-Étienne où, durant 16 ans, il met ses connaissances et sa formation scientifique au service de la formation professionnelle de ces jeunes en difficulté dans les filières traditionnelles de l'enseignement. Il participe à la création d'une école de production, puis il est chargé de réorganiser le lycée professionnel qui s'intitule le Marais-Sainte-Thérèse qui se ghettoïse en raison d'un public difficile. Il travaille ensuite au Centre pédagogique Ignatien à Paris et fait partie de la communauté de Joseph Mouin, Bernard Césboué, Christophe Théomal et de Jean-Noël Aleti, quelques poitures de théologiens jésuites. Il échange souvent avec eux au cours de l'écriture de son dernier livre, « L'Épître aux Hébreux au regard des évangiles ». Ses centres d'intérêt intellectuel sont nombreux, comme en atteste sa participation à des manifestations diverses sur Teilhard de Chardin ou ses conférences sur le linceul de Turin. Ensuite, il est nommé à Toulouse où, pendant huit ans, il accompagne différentes équipes et anime plusieurs groupes de lecture biblique. Aujourd'hui, dans l'agglomération de Nantes, il fait partie de l'équipe d'animation des chemins ignatiens nantais qui propose des retraites selon les exercices spirituels de Saint-Ignace, des formations à l'accompagnement spirituel, des récollections des journées désertes. Là encore, il anime des groupes à lecture biblique. Durant tout ce temps, en parallèle à son insertion dans le monde de l'éducation, Martin Pochon n'a cessé d'approfondir la lecture de la Bible en vue de répondre à des questions qui le touchent depuis l'enfance. Sa première émotion religieuse était une question. Pourquoi ont-ils tué Jésus alors qu'il faisait le bien ? Le sens de la passion du Christ ne le quittera plus. Alors que je lui demandais s'il voyait un lien entre son insertion professionnelle dans l'accompagnement des jeunes en difficulté scolaire, d'une part, et la lecture de la Bible d'autre part, il me dit, oui, bien sûr qu'il y a un lien qui est très important. Et je cite là encore, il répond en affirmant que la connaissance est toujours plus approfondie de l'amour de Dieu, la connaissance est toujours plus approfondie de l'amour de Dieu, induit une manière d'aimer son prochain, même si ce prochain est un éloigné culturel. De même que Dieu nous aime alors que nous sommes pécheurs, nous sommes conduits à reconnaître les autres, quelle que soit leur faiblesse, peut-être et surtout quand il s'agit de jeunes en difficulté sur le plan scolaire, afin de les remettre debout. Il faut croire en eux comme Dieu croit en nous. Le principe des écoles de production, comme celle de la FEP à Saint-Étienne, dont il a accompagné le lancement, est de responsabiliser et de valoriser les élèves en les associant à une production commerciale. C'est aussi ce que le Christ a fait avec ses disciples. Il les a envoyés en mission dès le début de son ministère public, alors qu'ils étaient encore très mal formés. Chez Martin Pochon, il y a un pragmatisme, un souci d'efficience qui se traduit par cette phrase, il faut que ça marche. La bienveillance inconditionnelle de Dieu envers les hommes induit aussi une certaine manière de faire équipe aux communautés, car la bienveillance de Dieu à l'égard des autres conduit à reconnaître chez eux les charismes qui leur sont donnés et il convient de les prendre en compte et de les articuler. Voilà donc quelques éléments sur le parcours de Martin Pochon. Alors maintenant, il est temps d'en venir à nos questions. On a réfléchi ensemble et on a posé cinq questions que nous prendrons l'une après l'autre et qui portent d'abord sur l'origine de ce livre, puis sur, bien sûr, l'explicitation de tout ce travail et les conclusions auxquelles il est arrivé, notamment concernant le sens de l'Eucharistie, et puis après, nous aborderons les incidences de tout ce travail, de la confrontation de la lettre aux Hébreux et des Évangiles, les incidences sur la liturgie et sur la gouvernance de l'Église, avant de voir où nous en sommes actuellement. Alors, première question, et là je laisse la parole à Martin Pochon. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient ce livre ? Qu'est-ce qui en vous est à l'origine de cette étude qui a pris quelques sept à dix ans de votre vie et qui aboutit à un travail d'à peu près 700 pages, après votre travail sur la création et après votre livre sur l'offrande de Dieu, c'est-à-dire l'offrande que Dieu fait aux hommes, comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser d'aussi près à cette relecture de l'Épître aux Hébreux confronter aux Évangiles ? Merci tout d'abord de m'accueillir et puis merci pour cette présentation un peu flatteuse. Mais ce livre, c'est le fruit d'une longue histoire. Vous avez dit que ma première émotion religieuse remontait à l'enfance avec cette question « Pourquoi on a tué le Christ ? » Eh bien c'est vrai, mais elle a rebondi au fond à l'adolescence parce que j'ai participé à des camps liturgiques. C'était juste après le Concile Vatican II et c'était dans un petit village du Massif Central, à Jean Seigneur, près de Chalmazel. Et nous avons commencé par déplacer l'hôtel pour que le prêtre puisse présider les célébrations face au peuple. Alors de cet épisode, j'ai retenu deux choses. D'une part, que les manières de célébrer peuvent évoluer dans le temps. Et d'autre part, on est conduit à se demander pourquoi on fait ces changements, pourquoi on fait cela et donc quelles sont les raisons théologiques de ce changement. Et puis ma foi, plus tard, quand j'ai été ordonné, que j'ai présidé les Eucharisties de l'Aumônerie des étudiants de Limoges, j'étais attentif au contenu des prières eucharistiques parce que je suis passé de l'autre côté de l'hôtel, on pourrait dire. Et là, j'étais bien obligé d'être attentif à ce que je disais. Et j'ai été très embarrassé par certaines expressions qui ne correspondaient pas du tout avec le sens proposé, me semble-t-il, par les évangiles. Comment pouvait-on, par exemple, supplier Dieu d'accepter le sacrifice de son Fils alors que c'était lui qui nous demandait de l'accueillir ? Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. Alors, les années d'études que j'avais faites dans la compagnie de Jésus, des années d'études, de lecture continue des évangiles durant ma formation jésuite, m'avaient conduit à penser que la mort du Christ était d'abord une offrande de Dieu aux hommes. Ce qui explique que j'ai éprouvé la nécessité d'écrire un petit livre, ce livre dont vous avez parlé, là, dont le titre est l'offrande de Dieu, sous-entendu l'offrande de Dieu aux hommes. Et il a été bien reçu, il a été réédité plusieurs fois et il va l'être à nouveau. Alors, lorsqu'on, parce qu'au fond, lorsqu'on célèbre l'Eucharistie, il s'agit moins d'offrir que d'accueillir le don que Dieu nous fait de sa vie en son Fils. Il s'agit fondamentalement d'accueillir, puis ensuite de rendre grâce, bien sûr, et enfin, ayant accueilli la miséricorde de Dieu en ce don, de lui adresser nos demandes, nos prières, en raison de sa bienveillance. Donc, on ne commence pas par lui offrir pour qu'il nous donne. C'est lui qui a pris chair de notre chair, qui a pris l'initiative de venir à nous pour nous tendre la main, pour nous élever jusqu'à lui. Or, l'Épître aux Hébreux interprète la passion de Jésus comme une offrande à Dieu, car elle prend comme grille d'interprétation de sa mort les sacrifices de purification des péchés de la fête du grand pardon de la fête du Yom Kippour, alors que Jésus, lui, a choisi délibérément de vivre sa passion lors de la fête de Pâques. Et ce n'est pas du tout le même symbolisme. Vous voyez ? Alors, c'est un peu ce travail des Évangiles qui m'a conduit à relire l'Épître aux Hébreux et à me poser des questions en me disant « Est-ce qu'il n'y a pas un hiatus entre ces deux sources, au fond ? » Voilà. Alors, merci. Deuxième question. Qu'est-ce que vous voyez comme point de divergence entre l'Épître aux Hébreux et la scène, telle qu'elle est rapportée par les Évangiles et par Paul, entre le Yom Kippour et la Pâque ? Au fond, quel est le sens de la scène et donc quel est le sens de l'Eucharistie ? Eh bien oui, nos célébrations font mémoire de la scène. Alors, je crois qu'il faut toujours revenir au récit d'institution de la scène. Lors de la scène, Jésus prononce la bénédiction sur le pain et le vin, il prononce la bénédiction juive de la Pâque et on la connaît. « Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre. » Et Jésus, il s'identifie au pain. Il est le pain vivant descendu du ciel. Il se reçoit du Père. Et il se donne à qui ? Il se donne à qui ? Eh bien, il se donne aux hommes. Et il se remet entre les mains de tous les hommes, quelle que soit leur dignité ou leur indignité. Il se remet entre les mains de Pierre, qui va le renier, de Judas, qui est en train de le trahir et de le livrer aux mains des pécheurs. Or, la scène récapitule tout le mouvement de l'incarnation. C'est le même mouvement qui est là depuis le commencement de la vie publique de Jésus. Le Père nous envoie à son Fils qui se donne inconditionnellement à nous. Et la scène est le testament spirituel de Jésus, c'est-à-dire qu'elle donne le sens de sa mort. Il a célébré la scène la veille de sa passion. C'est un testament spirituel qui nous livre. C'est un don total qui nous fait là, un don fondamental qu'il nous faut d'abord accueillir avant de supplier et de demander. Jésus avait ardemment désiré célébrer la scène avec ses disciples. Et il avait fait préparer la table pour que ses disciples puissent accueillir ce don solennellement. Et voilà, il s'est donné, on pourrait dire, qu'il s'est donné à nous corps et âme, comme on dit en français. Il s'est donné de tout. Il signifie qu'il se donne de tout son être aux hommes. Et quelques heures plus tard, et bien après la scène, il se donnera, il se livrera aux mains de ses ennemis qui lui donneront la mort. Voilà. Alors, je crois que c'est fondamentalement ce mouvement-là qui est inscrit dans la scène et qu'on ne peut pas écarter, on ne peut pas prendre un des quatre temps de la scène. Non, c'est les quatre qui sont dans un mouvement continu. Or, la fête du Yom Kippour, choisie par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, développe une toute autre symbolique. Lors de la fête du Grand Pardon, un homme, choisi parmi des prêtres, mis à part, dédié au culte, offre des sacrifices, des holocaustes, des holocaustes, c'est-à-dire des repas dommages à la divinité, pour la purification des péchés, pour obtenir le pardon de Dieu et ceux du peuple, ses péchés et ceux du peuple. Et il effectue de nombreux rites de purification en vue d'oser s'approcher du lieu de la présence de Dieu à son peuple pour oser passer au-delà du voile et entrer dans le Saint-Dessin, un lieu dans lequel lui seul, une fois par an, peut entrer. Alors, vous voyez que dans ce rite, c'est le prêtre qui offre à Dieu des repas dommages pour que la divinité daigne pardonner ou s'approcher. Et l'Épître aux Hébreux insiste à de nombreuses reprises pour nous dire que la fonction du prêtre, et il va dire que Jésus est grand prêtre, c'est que la fonction du prêtre est d'offrir à Dieu des sacrifices. Alors que, on vient de le revoir, lors de la scène, c'est Jésus qui, faisant la volonté du Père, en son nom, s'offre en nourriture aux hommes, quel que soit leur état de pureté rituelle. Alors, bien sûr, l'auteur de la lettre aux Hébreux, on ne sait pas qui c'est, mais enfin, l'auteur de la lettre aux Hébreux, montre comment le Christ transforme profondément tous ses rites, parce qu'il est évident que la passion qu'il interprète, eh bien, la passion n'est pas un rite, c'est un événement historique, c'est un événement existentiel, c'est un événement singulier dans l'histoire. Mais, malgré toutes ces transpositions que fait, ces adaptations que fait l'auteur, eh bien, il garde l'orientation symbolique de l'offrande, au bout du compte, il fait de la mort du Christ une offrande sacrificielle faite à Dieu, faite à Dieu. Alors, vous voyez que les deux mouvements de la Pâque et du Yon-Kippô sont presque opposés. On comprend dès lors ce qui est en jeu lorsque Jésus choisit la Pâque pour vivre sa passion. On peut se souvenir que lors de la Pâque juive, telle qu'elle nous est rapportée dans le livre de l'Exode, Dieu s'adresse à Moïse et il ordonne que chaque famille égorge une tête de petit bétail et chaque famille doit manger entièrement la bête. Il ne doit rien en rester au petit matin, il doit manger, ils doivent la manger, les reins sains, le bâton à la main, les sandales aux pieds. Au fond, rien n'est offert à Dieu dans cette Pâque. C'est l'agneau, c'est Dieu qui le donne à manger à son peuple pour qu'il ait la force de sortir de l'esclavage, de l'Égypte, de traverser la mer des Roseaux et de marcher vers la liberté. Alors vous voyez, c'est assez évident que Jésus a choisi la Pâque car il est l'agneau de Dieu, l'agneau que Dieu nous donne à manger. Il est celui dont la vie, la mort et la résurrection nous donnent la force de vivre la mort comme une Pâque, un passage, une marche vers la liberté. Sa mort et sa résurrection viennent libérer, alors là la formule que je vais donner est de l'Épître aux Hébreux, mais il y a de bonnes choses dans l'Épître aux Hébreux. Eh bien, sa mort et sa résurrection viennent libérer ceux qui passaient leur vie en esclavage par crainte de la mort. Voilà. Alors ainsi, Jésus a choisi de vivre sa passion lors de la fête de Pâque. Sa passion et sa résurrection sont l'accomplissement de cette fête qui scelle la renaissance d'un peuple, en quelque sorte. Alors, pour autant, je viens à une notion un peu délicate, est-ce qu'il faut supprimer le mot de sacrifice ? Est-ce que nous, nous pouvons garder le mot de sacrifice ? Ah oui, eh bien, ça c'est une question redoutable qui ne fait pas l'unanimité, même parmi mes amis. Moi, je ne crois pas qu'il faille supprimer le mot de sacrifice. Car la passion de Jésus suppose un sacrifice. Mais il s'agit de se mettre d'accord sur ce que c'est que ce sacrifice. Eh bien, je crois que le Christ, il a mis tout son être à l'écoute de son Père. Il s'est fait, en quelque sorte, toutoui pour entendre la volonté de son Père. Et il a voulu entendre et mettre en œuvre la volonté de ce Père. Donc, déjà, par cette mise à disposition de lui-même, il s'est mis totalement à la disposition du Père pour entendre et mettre en œuvre son amour. Autrement dit, le Christ a non seulement offert quelque chose à Dieu, mais il s'est offert lui-même totalement à Dieu pour entendre et faire sa volonté. Alors, faisant cela, se mettant totalement à l'écoute de Dieu et à sa disposition, il s'est offert, on peut dire, qu'il s'est offert en sacrifice à Dieu. Car, je pense, quand on relit l'histoire des sacrifices dans la Bible, eh bien, le vrai sacrifice consiste à faire ce que Dieu aime et à le faire quoi qu'il en coûte. Mais attention, et c'est là que les Évangiles et l'Épître, à mon avis, divergent. La volonté du Père n'était pas qu'il s'offre à lui dans la mort. La volonté du Père était qu'il aille jusqu'à donner sa vie à ses amis pour leur révéler que la mort est un passage et donc leur donnait la force de vivre la mort comme une pâque. La volonté du Père était qu'il respecte ses ennemis au point de ne pas vouloir leur mort. Il y a une non-violence radicale dans la passion du Christ. Ne pas vouloir leur mort, mais espérer leur conversion, leur conversion face aux dons qu'il leur faisait de sa vie. Et de fait, dans les Évangiles, on tient à dire que le premier à se convertir a été le bourreau, le centurion. Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Jour après jour, le Christ a fait la volonté aimante du Père, de notre Père. Sa nourriture, son bonheur était de faire sa volonté. Alors, ce qui ne va pas dans certaines formulations eucharistiques, selon moi, c'est qu'elles nous font croire que la mort du Christ rend le Père favorable à notre égard. Alors que je crois que fondamentalement, c'est en raison de la bienveillance de Dieu que le Christ se donne à nous au prix de sa vie. Il se sacrifie pour nous. À ses amis, il se donne. À ses ennemis, il se livre. Le vrai sacrifice consiste à faire ce qui plaît à Dieu, quoi qu'il en coûte. Et ce qui plaît à Dieu, c'est que nous nous aimions les uns les autres comme il nous a aimés. On l'a lu dimanche dernier, jusqu'à donner notre propre vie pour nos frères et sœurs. Et quand il dit cela, dans Jean, quand il dit cela, il vient de laver les pieds de Judas et de lui donner la bouchée, ce qui est quand même un don assez inconditionnel, on va dire. Alors, on pourrait rentrer maintenant sur les incidences qu'on pourrait tirer de là. Sur la liturgie, pour commencer, est-ce que vous en avez parlé au début, tout à l'heure, des modifications, on change les choses et puis ça modifie la place d'un banc d'hôtel et ça modifie un peu la théologie, le sens de ce qui est de la célébration. Ce que vous nous dites sur le sens de l'Eucharistie, comment le manifester dans la liturgie ? Quelles incidences cela peut nous donner sur la liturgie elle-même ? Écoutez… En particulier pendant la messe. Oui, pendant la messe, c'est ça. Eh bien, on voit bien qu'avec la réforme liturgique qui avait commencé avant le Concile Vatican II, il faut se souvenir qu'il y avait une commission qui, dès la fin des années 40, 46, en tout cas bien en route à partir de 1950, avait commencé à réfléchir à une réforme de la liturgie. Au fond, tout à l'été, remettre en chantier la messe de Saint-Picinque. Saint-Picinque, la messe de Saint-Picinque, elle est issue du Concile de Trente. Or, le Concile de Trente, lors de sa 22e session, en 1562, présente, elle, la messe comme un saint sacrifice offert à Dieu. Et le Concile affirme même, le Concile de Trente affirme même que, lors de la scène, Jésus a offert son corps et son sang, sous les espèces du pain et du vin, à Dieu son Père. Et il ajoute ensuite que cette offrande faite à Dieu le rend propice, le rend favorable à les garder vivants et des morts. Alors, il y a là, je pense, une inversion du sens de la scène. Car, redisons-le, lors de la scène, Jésus, se recevant du Père, s'offre aux hommes à Pierre comme à Judas et non pas à Dieu. Il se reçoit de Dieu et il se donne aux hommes. Et, or, pour justifier son propos, le Concile de Trente cite abondamment la lettre aux Hébreux. Et je vois dans ses appuis scripturaires la preuve que c'est bien la lettre aux Hébreux qui a induit cette inversion de sens dans la liturgie. Redisons-le encore, parce que cette scène, lors de la scène, telle qu'elle nous est rapportée par les évangiles ou par saint Paul, dans la première au Corinthien, « Rien n'est offert à Dieu, Jésus prend du pain, il prononce la bénédiction sur le pain et le vin, c'est-à-dire qu'il reconnaît que Dieu est la source de tous les biens de la vie et de la vie. Il le rend, il le donne à ses disciples, il s'identifie au pain. » C'est donc lui qui se reçoit du Père et s'offre aux disciples. Et cette offrande à Pierre qui va le renier, à Judas qui est en train de le trahir, signifie leur pardon, la rémission de leur péché. C'est en se donnant à eux qu'il leur pardonne. Il se donne à eux et pour eux. Souvent, on oublie qu'il se donne à eux. On dit, il meurt, il s'offre à Dieu pour eux. Non, il se donne à eux et pour eux. Le mouvement de la scène est donc à l'opposé de celui proposé par le Concile de Trent. C'est Jésus qui, pour exprimer la miséricorde de son Père, s'offre aux hommes. Ce n'est pas le Christ qui s'offre en sacrifice à son Père pour obtenir leur pardon. Autrement dit, je reviens encore là-dessus, est-ce que ce sont les hommes qui, par un personnel habilité, séparé du peuple, offrent à la divinité la mort de Jésus pour obtenir sa miséricorde ? Ça, c'est la liturgie, on va dire, de saint Pie V. Ou est-ce que c'est Dieu qui vient à nous en la personne de son Fils et qui se donne à nous pour nous purifier de notre péché ? Parce qu'au fond, on a purifié de notre péché. Si on y regarde bien, en quoi consiste le péché fondamental ? Eh bien, je crois que si on regarde les récits de la Genèse, je crois que le péché fondamental consiste à ne pas croire que Dieu veut nous faire partager sa propre vie, à ne pas croire qu'il veut que nous soyons à son image, à sa ressemblance, c'est-à-dire que nous soyons vraiment ses enfants et qu'il est notre Père. Parce que image et ressemblance, ça veut dire, ça évoque la filiation. Quand Adam eut 130 ans, nous dit la Genèse au chapitre 5, verset 3, et bien, quand Adam eut 130 ans, il enfanta un fils 7 à sa ressemblance comme son image. Vous voyez bien qu'il s'agit d'une continuité de filiation. Voilà. Alors, vous voyez que c'est naturellement de ces théologies qui induisent des mouvements liturgiques opposés. Est-ce qu'on offre à Dieu ? Alors, c'était le système de prêtre d'eau au peuple séparé de l'Assemblée qui, sur l'autel élevé, offre au fond de l'Église, à Dieu dans les cieux, la mort de son fils. Ou est-ce que, dans l'autre sens, l'on accueille le don de Dieu et le prêtre, à ce moment-là, est celui qui transmet ce don de Dieu et qui l'offre à chaque membre de l'Assemblée. Voilà, la messe de Saint-Picinque a mis en scène la théologie du Conseil de Trent qui correspond globalement à la théologie de la lettre aux Hébreux. Le prêtre séparé du peuple offre à Dieu sur l'autel le sacrifice de son fils. Et la messe de Paul VI a cherché à rétablir un sens conforme aux Évangiles. Le prêtre, tourné vers l'Assemblée, lui transmet ce qu'il reçoit du prêtre. Mais Paul VI, elle dit qu'Aster, chargé de la liturgie, n'ont pas voulu que la commission liturgie aille au bout de sa réforme pour ne pas créer de rupture avec la tradition. Alors, ce faisant, elle nous a laissés, je trouve, au milieu du guet. Certains, au milieu du guet, du coup, hésitent et se demandent s'il ne faut pas rebrousser chemin. Le toilettage du mycèle romain, initié par le cardinal Sarra, semble nous tourner plutôt vers la berge d'où on est parti, nous tourner vers la berge que le Concile Vatican II nous avait fait quitter. Il a redonné un peu plus de place au vocabulaire sacrificiel, comme on sacrifice qui est aussi le vôtre. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Et les préfaces et les oraisons, c'est surtout ça qu'il faut voir. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de sacrifice d'action de grâce, parce que si on regarde les préfaces et les oraisons, elles contiennent souvent, très souvent, majoritairement, un sens inversé de l'offrande et du sacrifice. Alors, pour accorder nos célébrations de l'Eucharistie aux Évangiles, moi, je pense qu'il conviendrait d'éliminer les formulations qui font de la mort du Christ une offrande sacrificielle à Dieu et de garder celles par lesquelles nous rendons grâce à Dieu pour le don qu'il nous fait de sa vie. Il faut garder le sacrifice d'action de grâce, mais il faut commencer, pour pouvoir rendre grâce, par accueillir le don de Dieu. Et je crois que, pour cela, il serait souhaitable de rééquilibrer les différentes parties de la messe. Car s'il s'agit de faire mémoire du don que Dieu nous fait de sa vie, il conviendrait, dans un premier temps, de se disposer afin de l'accueillir, il conviendrait de commencer par le remercier de l'invitation qu'il nous fait à venir partager à sa table sa propre vie. Et s'il nous invite, c'est qu'il nous pardonne. Alors, au lieu de supplier Dieu de nous pardonner, il faudrait peut-être le remercier de nous inviter malgré notre indignité, puis de chanter ses louanges, bien sûr. Ensuite, accueillir la parole, que chacun puisse dire comment cette parole le nourrit. Et ensuite, le président de l'Assemblée pourrait reprendre ses apports et les compléter s'il le souhaite. Et puis que l'offertoire soit un temps de remerciement pour tous les biens de la terre et pour la vie qu'il nous donne, qu'il soit éventuellement un temps de supplication pour que nous sachions l'accueillir. Il ne s'agit pas de lui offrir des biens pour qu'il soit propice pour toute la hiérarchie ecclésiale. Il ne s'agit pas de lui offrir des biens pour qu'il les transforme en quelque chose qui soit digne de lui ou de les transformer en quelqu'un qu'on pourrait lui offrir en sacrifice. Quant à la consécration, elle devrait être subie d'une action de grâce pour le don que Jésus nous fait de sa vie. Il nous rend porteurs de sa vie pour servir nos frères en son nom. Alors, en se donnant à nous, il nous invite à vivre selon son esprit d'amour et nous devenons ses frères et sœurs, enfants du même Père. C'est pourquoi il serait peut-être souhaitable de dire le Notre-Père après la communion. Il nous donne sa vie et chacun des membres de la communauté ayant communié à la vie du Christ devient porteur de sa vie pour ses frères et sœurs. C'est pourquoi le geste de paix serait peut-être, en changeant un peu sa signification, serait sans doute mieux situé s'il était fait après la communion. Il pourrait être associé aussi, pourquoi pas, à une bénédiction du frère, du prochain qui est assis à côté de moi, du genre « Tu es béni, toi qui par la communion au corps et au sang du Christ est devenu pour moi le sacrement, le signe efficace de sa présence. » Il est devenu en quelque sorte tabernacle. Alors, il faudrait développer, après la communion, le temps d'action de grâce et placer la prière universelle à ce moment-là, comme cela se faisait d'ailleurs dans les premiers siècles de l'Église, comme le rapporte Justin, car après avoir éprouvé l'amour, ce don inconditionnel du Seigneur, il est normal de lui confier, dans la confiance, nos demandes, sûr que nous sommes alors de son amour pour nous, alors que nous sommes pécheurs. C'est aussi la manière de... Cela, là, cet ordre d'accueil et d'action de grâce, c'est aussi la manière de prier du psalmiste dans le psaume 39-40. Il termine par une demande adressée à Dieu. « Il me semble que c'est après la communion, après avoir accueilli le Christ en nous, que l'on pourrait dire en vérité la doxologie, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père infinimentément, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. » Parce que là, ayant communié, ayant accueilli son don, eh bien, vraiment, on participe de sa propre vie, par lui, avec lui et en lui. Enfin, on pourrait peut-être associer à l'envoi un lavement des pieds, car le Christ nous envoie au milieu du monde pour être des serviteurs. Vous savez que le seul vêtement liturgique prescrit par le Christ, ce n'est pas la chasuble, c'est le tablier de serviteurs. Et c'est vraiment un vêtement de type liturgique quand vous lisez Jean 13. Vous voyez que le fait de considérer la mort du Christ comme un don que Dieu nous fait de sa vie et non pas comme une offrande à Dieu pour obtenir sa miséricorde, induit inévitablement une transformation de la structure même de nos célébrations eucharistiques. Et alors, quelles incidences sur la gouvernance de l'Église à partir de cette représentation de Dieu ? Quelles incidences sur la gouvernance ? Eh bien, il faut voir qu'en faisant de la mort du Christ une offrande sacrificielle à Dieu le Père, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a induit une conception de l'autorité que je trouve assez redoutable. Bien sûr, il y a une générosité puisque le Père envoie son Fils, mais il envoie son Fils pour que son Fils nous montre qu'il faut obéir. Ce n'est pas d'abord pour nous dire son don à lui. L'Épître aux Hébreux magnifie l'obéissance et l'obéissance inconditionnelle. Elle fait même de la mort du Christ une épreuve d'obéissance. On en viendrait presque à penser que la mort est un moyen pédagogique pour apprendre l'obéissance. Si le Christ est exaucé, s'il est élevé dans la gloire, d'après l'Épître, c'est qu'il est resté dans une crainte révérentielle jusque dans la mort. Ce n'est pas parce qu'il est allé jusqu'à respecter ses ennemis au point de préférer et leur livrer sa vie plutôt que d'attenter à la leur. Ce n'est pas parce qu'il est allé jusqu'à aimer ses ennemis afin d'être parfait comme le Père Céleste est parfait. Non, c'est parce qu'il a offert des supplications et qu'il a surmonté la tentation de la désobéissance qu'il est exaucé. Dans l'Épître aux Hébreux, l'obéissance est une fin. Ce n'est pas une condition pour connaître et mettre en œuvre l'amour du Père. D'ailleurs, dans l'Épître, l'obéissance est toujours associée à la menace des châtiments. Car, dit l'Épître, c'est à Dieu qu'appartient la vengeance. Et elle ajoute même « Il est terrible de tomber aux mains de Dieu. » Ce qui est quand même une expression assez incroyable quand on pense que le Christ, lors de la scène, s'est remis entre les mains de ses disciples, quelle que soit leur dignité, et qu'il s'est remis ensuite entre les mains des gardes qui venaient l'arrêter. Alors, c'est qui voit le fils voit le Père, donc voilà, est-ce qu'on peut dire « Il est terrible de tomber aux mains de Dieu. » Pour l'Épître, soit l'on obéit, soit les châtiments qui s'abattront sur les récalcitrants seront pires que ceux qui se sont abattus sur les Israélites dans le désert. Leur cadavre jonchait le sol. L'Épître aux Hébreux dessine donc une figure de l'autorité qui, je trouve, est assez redoutable. Par conséquent, dans cette conception théologique, le Christ ressuscité est celui qui, par la solidarité avec les hommes, plaide, plaide, est obligé de venir plaider leur cause auprès de Dieu pour qu'ils soient miséricordieux à leur égard. Il intercède. Il faut un intercesseur. Le Père n'est pas la source de toute miséricorde. Alors, cette conception de l'autorité du Père induit, à mon avis, une manière de concevoir l'autorité dans la communauté. Si Dieu exerce ce type d'autorité, alors il est normal que ceux qui sont censés le représenter l'exercent d'une manière semblable. Il s'agit d'obéir aux dirigeants. Le terme en grec, c'est « igoumen ». L'hébreu utilise ce terme pour parler du responsable de la communauté, du président de la communauté. Il n'emploie pas le terme « presbyteros ». On est loin de la structure des communautés polyniennes qui sont organisées selon la diversité des dons de l'esprit. Vous connaissez bien sûr la métaphore du corps et des membres qu'il n'utilise pas pour décrire la vie de la communauté. Pour l'auteur de l'épître aux Hébreux, qui est inconnu, je le rappelle, Dieu n'avait dispensé des dons de l'esprit que dans un premier temps, au premier temps de l'Église, pour attester la vérité du message. Mais tout ça, c'est du passé et maintenant, il faut obéir. Au fond, peut-être que je caricature, bien sûr, l'obéissance aux dirigeants à remplacer l'écoute de l'esprit saint et l'accueil de ses dons. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas encourager dans l'Église un type de gouvernance où le président de la communauté exerce une autorité qui est d'abord une attention aux dons qui sont faits par l'esprit aux différents membres ? Il aurait alors pour tâche la reconnaissance et l'authentification des dons faits aux membres de sa communauté en veillant à leur articulation en un corps. Oui, donc, vous voyez que je crois que ça a beaucoup d'incidence sur le type de gouvernance. Dernière question et aujourd'hui, où en est-on ? Et comment faire pour avancer sur la voie tracée par Vatican II alors que le nouveau rituel accentue le vocabulaire sacrificiel ? Eh bien, je crois qu'il faut reprendre le travail et puis le reprendre collectivement parce que vous savez, la question liturgique est une question communautaire. Par conséquent, ce n'est pas une personne toute seule, c'est toujours dans les échanges, dans la pratique, que dans la confrontation avec des essais successifs que l'on peut envisager de nouvelles pistes. Alors, il ne s'agit pas, à mon avis, vous voyez, face aux tensions qui traversent l'Église aujourd'hui sur ces questions liturgiques, il ne s'agit pas d'être pour une adaptation des rites de la liturgie au monde moderne ou au langage de notre temps. Il ne s'agit pas, ce n'est pas d'abord ça, à mon avis, il ne s'agit pas non plus de rejeter toute modification par fidélité à la tradition et au passé parce qu'on a bien vu qu'un fois sur certains points il y avait quelques inflexions regrettables. Je crois qu'il s'agit d'abord de chercher toujours et encore une plus grande fidélité aux Évangiles. Voilà, il n'y a que les Évangiles pour nous départager, pour nous permettre d'avancer. L'histoire des heurts et des malheurs de l'Église aujourd'hui attire notre attention sur des enjeux de l'Évangile que nous n'aurons jamais fini de découvrir. Et au fond, c'est la façon qu'a Dieu de faire toute chose nouvelle. Alors, nous sommes au milieu du guet. Il s'agit d'avancer et non pas de revenir à la berge en raison de la force des courants qui secouent l'Église. Il s'agit, à mon avis, même s'il y a beaucoup de bouillon, il s'agit de se replonger dans la vie de Jésus, dans la vie du Christ, de se replonger dans l'amour du Père et du Fils par l'Esprit qui les unit et qui nous insuffle. Alors, c'est sans doute, de toute façon, ça sera toujours une tâche inachevée. C'est une tâche infinie, me semble-t-il. Mais, je crois que c'est une tâche pleine d'espérance et de joie car il s'agit de retrouver le goût de l'Évangile et je crois que beaucoup espèrent retrouver le goût de l'Évangile et parfois sont déçus par nos liturgies qui ne transmettent pas tout à fait ce goût de l'Évangile qu'ils ont pu percevoir car aujourd'hui, quand même, beaucoup de personnes ont accès à l'Évangile. Voilà. Alors, la tâche, elle est devant nous, mais je crois que c'est dans cette tâche qu'il faut se risquer. On n'a pas le choix de toute façon. On est toujours invités à une fidélité au Christ. Voilà. Merci, Ferdinand. Voilà. Merci d'avoir livré l'essentiel de votre travail et en même temps d'avoir ouvert sur des perspectives de liturgie et de gouvernance dans l'Église. Alors, on peut passer maintenant au temps des questions. Je vois déjà qu'il y en a deux qui se posent. Je ne sais pas lequel a levé la main en premier. Olivier Pignal. Oui, bonjour. Oui. Oui, ma question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas être plus précis sur les mots, notamment dans l'Épître aux Hébreux, il ne s'agit pas de prêtres mais de sacrificateurs dans une logique tout à fait Ancien Testament alors que dans le Nouveau Testament et dans la Messe, il s'agit d'un prêtre, c'est-à-dire un ancien qui a une responsabilité de la communauté. Il faudrait donc éviter parce qu'aujourd'hui, on parle du sacerdoce d'un prêtre, on parle de tas de choses qui sont peut-être très belles, mais ce n'est pas ça le sujet. c'est le sujet, c'est conduire la communauté peut-être et non pas faire des sacrifices comme faisaient les sacrifices au Temple, le Temple a été détruit et Jésus est là un peu pour, il a, c'est peut-être maladroit dans l'Épître aux Hébreux, mais il a basculé d'un terme vers l'autre, donc restons dans le nouveau terme. Oui, oui, alors l'Épître aux Hébreux utilise le terme de sacrificateur et de fait, c'est très intéressant de voir l'évolution du sens du mot et des traductions du groupe puisque prêtre, c'est presbutéros, c'est ancien et c'est le terme qui était utilisé pour désigner le responsable de la communauté, celui qui garante l'unité de la communauté du temps de Paul. Mais comme petit à petit, on lui a fait exercer un peu toutes les fonctions du Héreux de l'Ancien Testament, du sacrificateur, on a fini par dire que ancien, ça veut dire Héreux et qu'aujourd'hui, quand vous traduisez les traductions bibliques, quand elles voient Héreux, elles traduisent prêtre alors que prêtre, c'est ancien et c'est Vanois qui faisait remarquer ça que les premières communautés chrétiennes étaient face à un choix, il y avait trois termes qui étaient possibles, c'était soit Héreux, soit Grammatéi, ce soit Presbyteros et elle a choisi le terme le plus laïc pour désigner le responsable de la communauté. Mais vous voyez qu'on a fini par faire endosser à l'Ancien tous les habits du Lévitique, tous les habits du Héreux et finalement, quand on traduit, le mot Ancien a fini par signifier Héreux, prêtre sacrifié, c'est redoutable, mais l'évolution des termes est très intéressante. Oui, vous avez raison. Mais oui, c'est révélateur ça, du changement théologique qu'il y a eu derrière. Le prêtre est devenu le médiateur entre l'Assemblée et Dieu, médiateur, unique médiateur, il avait tout, c'est lui qui dispensait tous les sacrements, enfin, voilà, enfin, il n'y avait que des exceptions en cas d'urgence. Et oui. Jean-François ? Oui, merci d'abord, père, pour la fois ce que vous venez de dire et pour votre livre parce que je l'ai trouvé libérateur par rapport à beaucoup de questions que nous nous posons. et en même temps, c'est assez déstabilisant parce que ce que vous dites n'est quand même pas totalement ce qu'on entend le plus souvent. Il y a quand même des aspects, je dirais, originaux ou en tout cas pas tellement vus dans ce qu'on entend d'habitude. Alors moi, je voulais vous poser deux questions. La première, c'est souvent dans les évangiles ou dans les épines de Paul, on dit que Jésus donna sa vie en rançon pour la multitude. Ce mot rançon, évidemment, suggère qu'il y a un prix à payer à Dieu. Attends, je termine ma question. Je vous corrigerai. Du coup, moi, j'avais regardé en grec, c'est l'utrone. L'utrone, ce n'est pas forcément une rançon, c'est la délivrance. Ça vient du mot l'eau. Est-ce que ça ne serait pas mieux déjà de traduire tout simplement que Jésus donne sa vie pour la délivrance de la multitude ? Ça serait, il me semble, c'est ma première question. J'en ai une deuxième, si vous permettez. Comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai lu l'épisode de Gébreux avec le commentaire de Vanois, qui est très bien d'ailleurs, très bien fait. Mais du coup, on a une vision de Jésus qui est une vision de médiateur, grand prêtre comme médiateur. C'est ça l'idée forte. Et je me suis posé la question, est-ce que votre lecture laisse une place à la notion de grand prêtre finalement ? Parce que, est-ce qu'il faut l'abandonner plus ou moins et simplement ? Est-ce que cette expression de médiation est justifiée ? Enfin, voilà, j'aurais souhaité commenter un peu là-dessus. Merci. Écoutez, d'abord, sur la question de la rançon. Je vous conseille de lire un livre de Bernard Seseboué qui est déjà ancien, mais enfin, qui est très intéressant. Bernard Seseboué était un grand théologien du dogme et il a écrit un livre « Jésus-Christ, l'unique médiateur ». Et il nous montre l'évolution de la notion de rançon au fil des siècles, justement. C'est-à-dire qu'au début et notamment en origine, interprète la notion de rançon en disant que le Christ s'est appuyé de sa personne en se donnant en rançon à qui ? C'est le problème de savoir à qui on verse la rançon ? Qui tient prisonnier ? Dans toute la Bible, ce n'est pas Dieu qui tient prisonnier, c'est le mal. Délivre-nous du mal, on dit ça dans notre père, c'est le mal qui nous tient prisonnier. Et le Christ, c'est vrai, ne s'est pas livré au mal, il s'est livré aux mains de ceux qui commettent le mal, c'est-à-dire dans toutes les annonces de la Passion, on les énumère, c'est-à-dire il s'est livré aux mains des grands prêtres, des scribes, des pharisiens, des anciens et des païens. Et de fait, quand vous lisez le passage de l'Évangile, c'est dans Marc en 10, 35, 45, c'est la conclusion du discours de Jésus où il oppose ce que font les grands qui dominent par la force et par la peur de la mort à ceux qu'il invite à faire à ses disciples, il les invite à être serviteurs, voire s'ils veulent être les premiers, à être esclaves de tous. Et il dit c'est pourquoi le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alors effectivement, en se livrant aux mains de ceux qui gouvernent par la peur de la mort et en ressuscitant, il délivre, alors la notion délivrance que vous évoquez est fondamentale, il délivre les hommes de la suggestion à ceux qui gouvernent par la peur de la mort. Il les rend libres, il les rend libres. Mais vous voyez que la rançon n'est pas versée à Dieu, elle est versée à ceux qui ont le pouvoir de tuer et le Christ s'est fait tuer, on n'y peut rien, il a été condamné par ceux que sa prédication embêtait, déstabilisait. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, la notion de médiation. Pour moi, il est évident que la médiation du Christ est essentielle. Vous savez, justement, à travers de l'épître aux Hébreux, encore un de plus on va dire, c'est d'avoir conçu la médiation que dans le sens ascendant, il offre à Dieu et puis ensuite il intercède auprès de Dieu. Quand il doit ressusciter, il trône à la droite de Dieu, il intercède pour rendre Dieu favorable. Eh bien en fait, la notion de prêtre a plusieurs caractéristiques dans l'Ancien Testament et notamment celle de transmettre, de transmettre au peuple la connaissance de Dieu. Vous lisez Osée, Osée reproche aux prêtres, il les accuse, c'est au chapitre 4, verset de 6 à 10, je crois, quelque chose comme ça. Il les accuse de laisser le peuple dans l'ignorance et ils leur disent en plus, alors il va jusqu'à dire vous vous repaissez du péché du peuple et vous le laissez dans l'ignorance. Vous vous repaissez du péché du peuple. Évidemment parce que plus le peuple péchait, plus il fallait qu'il offre des sacrifices pour les péchés et à chaque fois, il y avait un bon morceau qui était pour les prêtres. Voilà. Et donc, on comprend la formule de Osée. Voilà. Mais dans cette évocation du sacerdoce ancien, il y avait cette notion de transmettre les paroles de Dieu au peuple et le Christ, non seulement il transmet les paroles, mais il est l'expression même du Père. Et de fait, moi je souscris totalement l'idée qu'il est l'unique médiateur, c'est-à-dire qu'il nous dévoile vraiment jusqu'au bout l'amour du Père et l'amour dont nous sommes aimés. Mais la médiation s'exerce du Père par le Christ aux hommes. Vous voyez, ce n'est pas la notion de médiation que je critiquerais, de même la notion de rançon. C'est le problème de savoir à qui on verse la rançon, à qui le Christ l'a versé. La médiation, c'est à qui il s'adresse, de la part de qui. Vous voyez ? Merci beaucoup, oui. Alors, il y a encore au moins deux questions. Lise-Marie ? Merci Annie de ta présentation et de ton animation et merci Martin, bien sûr. je voulais réagir, alors je ne connais pas très très bien, je n'ai pas des notions théologiques tellement fortes sur la trinité, mais j'ai toujours trouvé cette idée magnifique. Et pour moi, Jésus n'est autre que Dieu. Donc, c'est effectivement Dieu qui nous offre, c'est Dieu qui vient. Je ne sais pas si c'est un médiateur ou quoi, mais pour moi, c'est Dieu lui-même. Et dans toutes ces discussions, je suis très embarrassée de la façon dont on parle du père comme d'une autorité, comme de quelqu'un qu'il faut craindre. C'est absolument, j'ai de la chance de ne pas avoir cette expérience de paternité dans ma famille, en tout cas, de mon père et de mes grands-pères. Mais je sais bien que la figure du père n'est pas bonne partout, elle est très souvent patriarcale, phallocrate et tout ce qu'on veut. Donc, c'est très dommage qu'on soit coincé dans cette vision du père. Eh bien, voilà, écoutez, je ne suis peut-être mal exprimé, mais précisément ce que je reproche à l'Épître aux Hébreux, c'est d'avoir cultivé une image du père et de l'autorité qui est une autorité à ce moment-là arbitraire, qu'il existe une soumission inconditionnelle, l'obéissance étant une fin. Et j'essaye de montrer tout au long de mon bouquin que justement l'image du père que nous donne le Christ est à peu près à l'opposé. Voilà, parce qu'une autorité, une vraie autorité, c'est celle qui autorise, le mot le dit, Racine le dit, c'est autorise et c'est celle qui permet la créativité et qui vise à la croissance. Quand est-ce que, enfin moi j'ai été directeur d'établissement et tout, quand est-ce qu'on vous accorde une autorité ? Quand vous avez permis à des gens de grandir, à ce moment-là, ils vous reconnaissent une autorité naturelle. Donc le Christ, lui, de toute façon, il nous invite à prendre le père comme modèle de la miséricorde. Il est la source de toute miséricorde et il n'a qu'un désir, c'est de nous faire grandir ses enfants. Donc c'est une véritable, une autorité au sens positif du terme. Alors que quand on dit, vous dites, voilà, on entend parler que de, là je suis blessé, est-ce que vous disiez que je n'ai parlé que de l'autorité désastreuse de la divinité parce que j'essayais tout le temps de montrer que justement c'est ce que je reproche à l'épître aux Hébreux alors que dans les évangiles c'est l'inverse, c'est l'inverse. Bon, il est celui, il est le modèle de notre perfection. Si vous voulez être parfait, aimez vos ennemis. Le père est celui qui a aimé ses ennemis et le Christ a aimé ses ennemis au sens qu'il n'a pas cherché à les détruire, il a cherché à ce qu'ils se convertissent. Ce n'est pas pareil, vous voyez. Et il l'a fait au nom du père et qui voit le fils voit le père. Alors en même temps ce que votre réaction, moi je crois qu'elle est très révélatrice de ce qui traîne malgré tout dans tout notre inconscient. On a toujours la tendance à penser que Dieu c'est celui qui écrase les hommes et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un athéisme souvent vigoureux dans notre pays parce que pourquoi ? Parce qu'on a développé liturgiquement cette figure-là parfois. Voilà. Vous voyez quand vous lisez De Lumeau, De Lumeau il a beaucoup écrit sur la peur au Moyen-Âge. Bon. Dans un bouquin sur la peur au Moyen-Âge il dit il y avait une citation de l'épître aux Hébreux qui revenait dans tous les textes qu'il a lus sur cette période-là qui revenait dit-il jusqu'à la nausée c'est-à-dire à moi la vengeance c'est moi qui châtie. Ça c'est un texte c'est dans l'épître aux Hébreux et il est terrible de tomber aux mains de Dieu. Alors avec ça on faisait peur aux gens et on leur disait si vous voulez échapper à l'enfer il faut il faut obéir. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Jean-François ? Merci. Si je peux reprendre la parole d'abord pour dire au Père Pochon que je pense que la question de l'Ise-Marie elle allait bien dans votre sens moi je l'ai entendue comme ça en tout cas. Et alors je voulais poser une question en m'adressant aussi à Jacques Leroy Berger qui a étudié Girard et je connais pas très bien mais j'ai cru voir une certaine ressemblance quand même à un certain niveau avec les idées de Girard dans ce que vous dites parce que lui-même développe bien me semble-t-il l'idée que le sacrifice du Christ il est tourné vers les hommes et donc alors je ne sais pas si vous seriez d'accord avec ça ou si c'est moi qui ai projeté une idée de la toute bête. Non, non, non tout à fait alors moi j'ai travaillé alors j'avais lu du Girard j'avais lu des choses cassées depuis la fondation du monde quand le bouquin est sorti mais à l'époque je n'étais pas immédiatement sensible à tous ces aspects-là puis j'ai travaillé les évangiles j'ai travaillé l'épître aux Hébreux tout ça et à un moment j'avais lu d'autres livres de René Girard et j'appréciais beaucoup sa façon de relire l'originalité justement de la problématique sacrificielle dans la Bible voilà et puis c'est une fois ayant écrit un peu sur l'épître aux Hébreux que je suis allé voir relire ce qu'il disait de l'épître aux Hébreux dans les choses cachées depuis la fondation du monde alors il fait assez court c'est une quinzaine de pages mais j'étais très très surpris et ma foi ça m'a conforté de voir que René Girard dénonçait dans l'épître aux Hébreux des choses que j'avais travaillées il dit l'épître aux Hébreux a inversé le sens du psaume 39-40 vous savez tu n'as voulu ni offrande ni sacrifise ni au locus mais tu m'as donné un corps alors j'ai dit voici je viens pour faire ta volonté et l'épître aux Hébreux dit des sacrifices alors l'obsalmiste dit des sacrifices tu n'en exigeais pas tu n'en exigeais pas et l'épître aux Hébreux modifie le texte délicatement et dit il ne t'ont pas plus mais tu m'as donné un corps par conséquent il va falloir améliorer le sacrifice je m'offrais du mouton maintenant tu vas pouvoir puisque je t'ai donné un corps t'offrir toi-même en sacrifice et du coup ça va me plaire en gros c'est ça et René Girard pointe ça et moi j'avais écrit 60 pages juste sur l'obsalm 39-40 vous voyez et je me suis dit ah ben alors si on est deux à faire la même analyse de ce psaume ça doit être vrai vous voyez deux sources indépendantes alors quelqu'un qui est un grand spécialiste de René Girard qui est Perret Bernard Perret je crois Bernard Perret oui Bernard Perret à la fois a bien apprécié mon bouquin il m'a fait un reproche c'est que je ne cite que trois fois René Girard alors que j'aurais dû le citer beaucoup plus seulement moi je n'ai pas voulu dans un livre qui était déjà épais quoi m'engager dans une discussion une analyse précise de René Girard parce qu'on ne peut pas le traiter comme ça à la va-vite quoi mais c'est sûr que sur le fond je partage tout à fait son point de vue sur l'épître aux Hébreux ouais ouais voilà merci est-ce qu'il y a d'autres questions oui on peut peut-être rajouter quelque chose pour répondre au père Pochon c'est vrai que votre point de vue est très proche de celui de Girard bien sûr ouais 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 ceci étant dit il faut voir que Girard est revenu sur cette critique virulente de l'épître aux Hébreux alors j'ai cherché et j'ai demandé à Perret je lui ai demandé en lui disant est-ce que vous savez on lit ça dans un de ses livres de dialogue avec un Allemand enfin bon oui et je lui ai dit mais est-ce que vous connaissez un texte précis qui nous explique pourquoi il est revenu sur son jugement sur l'épître aux Hébreux oui il y a un texte alors il faudrait que vous me l'envoyiez il y en a un texte donc il y a eu une édition en 2007 une édition qui reprend les quatre principaux ouvrages de Girard le mensonge romantique la vérité du sacrifice donc les choses cachées et puis le bouc émissaire et dans cette édition là donc il rectifie par une note de bas de page qui est aussi importante que la page elle-même assez longue où il dit je me suis trompé en ayant sacrifié le sacrifice alors il dit qu'il s'est trompé mais moi je voudrais savoir quel est le contenu quel est le raisonnement alors le contenu il dit vous voyez j'avais pourtant analysé le jugement de Salomon antérieurement et je crois que c'est à partir de là en reconsidérant le jugement de Salomon que j'ai compris qu'il y avait le sacrifice d'un de soi et le sacrifice de l'autre et que les choses même si on les nommait par le même mot étaient diamétralement opposées ouais ouais ben n'empêche que ça je veux dire ça c'est très gentil mais quand vous prenez moi j'ai enfin je me suis battu avec l'épître aux Hébreux pour essayer de voir si on pouvait la sauver oui mais qu'on le veuille ou non au cœur de l'épître enfin le cœur d'après la structure rhétorique concentrique mise en évidence par Vanois c'est 9-16 et là on voit bien si le sang des boucs et des taureaux et la chair de Vélier etc. purifie les corps combien plus le sang du Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert à Dieu purifiera-t-il nos cœurs nos consciences etc. et qu'on le veuille ou non on aboutit à ça qu'on le veuille ou non c'est toujours dans un sens vertical d'offrande et d'offrande sacrificielle avec le sang avec le sang qui est offert alors que sur la croix le sang il est versé sur qui il est versé sur nous et c'est au fond ce sang qui signifie le don total qui nous purifie alors ça là je suis en train de faire un petit livre sur le péché originel c'est parce que c'est justement c'est en découvrant que Dieu ne souhaite qu'une chose notre vie qu'on est libéré du péché fondamental le péché fondamental dans toute la Bible c'est l'idolâtrie et on se fait des représentations de Dieu et du Père qui sont idolâtres quand on pense justement que Dieu exige qu'on lui offre dans la mort notre propre vie alors qu'en fait il veut qu'on aime et qu'on aime quitte à traverser la mort je veux dire dans le don vous voyez donc je ne crois pas que moi je trouve qu'il a été très obéissant à l'Église voilà grande fidélité mais je ne crois pas que son argument tienne face à ce que dit l'Épître elle-même quand même lui il est très bref sur l'Épître aux Hébreux 15 pages moi j'en ai fait 730 quand même parce que j'ai essayé de regarder un peu sous toutes les facettes et comment le statut de l'obéissance notamment j'ai fait un chapitre entier à la fin où je reprends toutes l'Épître pour essayer de voir comment obéissance et châtiment s'articulent dans l'Épître oui tout à fait bon et puis on voit bien qu'il est revenu là-dessus mais avec une petite note c'est bien oui alors donc Gira a été sous l'influence de Raymond Schwager oui c'est ça un père jésuite qui l'a beaucoup influencé et je dirais qu'il a culpabilisé sur le fait qu'il sacrifiait le sacrifice alors vous voyez le père Schwager en a fait comme une reproche personnelle oui oui et là le père Schwager n'a pas saisi toute la portée anthropologique de Gira il a ramené ça à une sorte de considération fidéiste il fallait il ne fallait pas sacrifier le sacrifice vous voyez alors vous voyez que dans tout à l'heure j'ai essayé de dire pourquoi moi je garde la notion de sacrifice mais je dis que c'est un préalable c'est-à-dire la mise à disposition de soi pour écouter quel est l'amour de Dieu et sa volonté aimante j'appelle ça dans le sens biblique du terme un vrai sacrifice parce qu'au fond toute l'histoire des sacrifices et l'évolution des sacrifices au fil des siècles dans la Bible nous montre que le vrai sacrifice c'est de faire ce qui plaît à Dieu et ce qui plaît à Dieu c'est qu'on aime et qu'on aime comme il nous a aimés c'est-à-dire en allant jusqu'à aimer nos ennemis tout à fait donc je ne suis pas pour supprimer la notion de sacrifice seulement c'est le vous voyez je trouve qu'au fond le sacrifice à deux versants et à un préalable qui est l'ouverture de soi à Dieu pour entendre l'inattendu de Dieu et son amour infini mais cet amour infini si on l'entend il nous invite à nous donner dans le sens descendant à nous donner au service de nos frères vous voyez l'épître aux hébreux et la limite moi je suis on pourrait la garder à condition qu'on dise qu'elle ne représente que la première étape c'est-à-dire l'offrande de soi mais qu'on ne nous dise pas que la mort sur la croix est une offrande à Dieu ou le Père non ben oui c'est quand même ce qui est dit mais vous voyez j'ai justement travaillé sur cette question et il y a différents théologiens américains qui effectivement ont critiqué ce point de vue de Girard qui revenait sur sa position pour l'influence de Schwager et notamment un qui a été très virulent c'est Bartlett je ne sais pas si c'est quelqu'un qui lui je ne connais pas donc Anthony Bartlett qui est professeur de théologie dans l'Indiana et bien il a dit que là vraiment Girard avait saccagé toute son oeuvre pour satisfaire aux exigences du Père Schwager donc le Père Schwager était habile parce qu'il lui dit ben justement en prenant l'épître aux épreuves vous en faites un bouc émissaire voilà exactement bon c'est gentil mais n'empêche que le texte lui-même il faut voir peu importe que ce soit un bouc émissaire mais on a quand même le droit à mon avis en tout cas c'est ce que j'ai fait d'exercer un jugement critique sur cet épître quand on voit comment elle a engendré alors certains me disent oui oui mais vous avez lu l'épître aux hébreux à partir de toutes les relectures mauvaises qui ont été faites et qui sont même abominables vous avez Jean Massonnet qui a écrit un gros livre sur l'épître aux hébreux très intéressant je m'en suis beaucoup servi et il me reproche de faire une lecture de l'épître aux hébreux à partir des interprétations qui en ont été faites au fil des siècles et qui ont donné des choses dit-il abominables vous voyez et bien moi je dis le problème c'est qu'il faut attendre qu'on ait changé de théologie pour la lire autrement et en fait quand on lit Massonnet et les réactions qu'il a eues à mon bouquin on s'aperçoit que parce qu'il est un grand défenseur de l'épître aux hébreux qu'est-ce qu'il retient de la scène le premier temps c'est-à-dire la bénédiction en disant que c'est ça faire mémoire c'est remercier Dieu pour le pain et le vin quand même quand même c'est un préalable et ensuite le Christ se donne à Pierre et à Judas et ça c'est un truc massif qu'on ne peut pas éliminer comme ça et ça c'est induit de ne prendre que l'aspect d'offrande parce que quand on regarde les prières eucharistiques au fil des siècles on voit qu'on a peu à peu majoré tout ce qui allait du côté de l'offrande à la divinité et qu'on a estompé le reste alors est-ce que je peux me permettre une question plus personnelle comment votre travail est reçu par la hiérarchie ecclésiastique et bien écoutez j'ai beaucoup de chance côté hiérarchie c'est-à-dire que moi je relève d'un provincial j'ai envoyé mon manuscrit au provincial qu'il a fait relire à deux théologiens dont j'ignore le nom d'ailleurs c'est la maître façon de faire ils m'ont fait un certain nombre de remarques que le provincial m'a transmises j'en ai tenu j'ai tenu compte de certaines parce que parfois j'étais peut-être un peu trop virulent mais il y a d'autres il y a un certain nombre j'ai dit écoutez non moi je ne peux pas et le provincial m'a dit bon écoute tu as bien tenu compte des remarques qui ont été qu'on t'a faites je te donne mon autorisation quand je l'ai revu après la publication je l'ai remercié de cette autorisation parce que malgré tout c'est une prise de position un peu délicate et il m'a dit écoute c'est normal moi je trouve qu'il faut qu'on avance voilà donc soutien du côté compagnon on va dire ou du côté je ne sais pas de théologiens du centre sèvres voilà bref Aleti qui est bien connu pour son oeuvre d'exégèse a accepté que ce livre lui soit dédicacé quand même lui soit dédié donc vous voyez bon au centre sèche je pourrais vous citer un certain nombre de noms aussi voilà voilà et puis alors côté hiérarchie église diocésaine il se trouve que c'était vendredi dernier je suis allé j'avais demandé rendez-vous à mon évêque du diocèse de Nantes Laurent Perceroux un rendez-vous parce que voilà je voulais qu'il sache quel est le loustique qui était dans son diocèse et ce que faisait ce loustique parce qu'il y avait une dimension publique je fais parfois des conférences quand je célèbre la messe je change certaines formules du rituel parce que je ne peux pas dire des choses contraires à l'évangile je ne peux pas je l'ai trouvé et c'est un homme qui m'a très bien reçu qui a écouté je me dis mais sur le plan théologique je suis d'accord je lui dis mais alors si vous êtes d'accord sur le plan théologique il faut se battre pour faire changer le rituel enfin il me dit vous savez moi je suis évêque c'est-à-dire que je suis garant de la fidélité aux décisions romaines voilà je lui dis mais si les évêques ne prennent pas position qui prendra position qui c'est qui va faire évoluer les choses bon mais mais vraiment j'ai trouvé un homme très ouvert bon alors c'est certainement pas le cas de tous de tous les évêques bon quand j'étais à Toulouse j'ai parfois discuté avec tel dominicain bon spécialiste de l'épître aux hébreux que je ne nommerai pas alors là c'était il fallait à tout prix respecter la lettre du concile de Trente parce que et même enfin bref des discussions qui étaient à la fois fraternelles mais extrêmement fermées dur mais c'est surprenant parce que les dominicains sont plus ouverts attend 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 quand j'ai relaté il y a dominicain et dominicain vous savez il y a de tout chez les dominicains c'est comme chez les jésuites oui bien sûr bien sûr quand j'ai averti le directeur du Cerf en lui disant écoutez j'ai un de vos collègues de Toulouse qui pratiquement vous reprocherait d'avoir édité mon livre dans la collection Lectio Divina il m'a dit je sais bien ça réveille les vieilles corèles entre la province du Nord et la province du Sud vous voyez et puis il m'a dit moi en tout cas je suis très fier d'avoir publié votre bouquin terminé mais c'est vrai que forcément ça fait un débat qu'est-ce que vous voulez Jean Maçonnet qui lui a consacré une partie de sa vie a fait une venue mentale sur l'épître aux Hébreux qu'est-ce que vous voulez évidemment je mets le doigt sur des choses lui tout ce qui est exhortation tout ça il passe gentiment sous le silence alors qu'en fait c'est bourré de menaces d'un bout à l'autre de l'épître quand même bon alors j'aime bien qu'on soit bienveillant mais il faut aussi être lucide bon enfin c'est un point de vue personnel à votre avis pourquoi la pensée de René Girard n'est pas plus diffusée en France alors qu'elle est largement diffusée dans le monde anglo-saxon peut-être que lui d'ailleurs il s'était exilé oui voilà avec avec Hubert Rims avec pardon qu'est-ce que je dis avec Michel Serres voilà oui Michel Serres qui a fait son accueil à l'Académie française oui le discours d'accueil est très intéressant justement oui très intéressant bon qu'est-ce que vous voulez il y a il y a quand même dans l'intelligence française une certaine réticence par rapport au phénomène religieux quand Michel Serres est décédé j'ai entendu des commentaires notamment dans Le Monde qui disaient on n'a qu'une chose à lui reprocher c'est l'intérêt qu'il portait au religieux quoi vous voyez l'honneur de dire voilà bon je ne sais pas mais en tout cas je crois que si si son oeuvre est intéressante alors l'ennui c'est que pour moi qu'il n'ait pas travaillé cette oeuvre de façon technique on va dire c'est que quand il a écrit les livres suivants c'était toujours il présupposait qu'on avait déjà lu tous les autres et donc on ne remettait jamais en chantier on ne représentait pas les présupposés quoi et c'est difficile du coup soit on accepte tout soit on refuse tout enfin c'est pas c'est pas toujours simple dans la lecture bon enfin je trouve que de ce côté exact alors je ne sais pas s'il n'y a plus de s'il n'y a plus de questions peut-être que c'est le moment de de vous remercier de vous dire un très grand merci c'est moi qui vous remercie et puis je vous remercie toutes vos bonnes questions qui sont des vraies questions d'avoir présenté votre livre avec clarté et surtout en toute liberté et en toute rigueur biblique j'espère que ce livre moi c'est ce que je souhaiterais qu'il ait beaucoup de qu'il ait tout le retentissement qu'il mérite auprès de tous les baptisés clairs comme laïcs et surtout et surtout qu'il entraîne aussi si possible une révision des paroles et des gestes dans la célébration eucharistique parce que ça ça concerne tous les baptisés donc merci aussi d'avoir délivré d'une certaine représentation d'un dieu bien éloigné de son fils et et de nous avoir fait partager quand même quelque chose de très important surtout qu'on a travaillé cette année sur le sacré et que avoir pu approfondir avec vous la notion de sacrifice qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'on peut en garder comment on peut le comprendre c'est quelque chose qui qui achève qui notre travail notre il y aura encore et encore développé de ce côté-là comment est-ce que c'est le de le divin qui venant à nous quoi rend notre existence sacrée rend le quotidien sacré quoi et non pas on ne sépare pas une chose pour lui faire pour l'offrir au divin puis dès lors qu'elle est une offrande au divin elle est séparée du profane elle devient sacrée c'est pas dans ce sens-là évidemment on avait préféré du coup évoquer ce passage du sacré au saint voilà à la saint sachant que sachant que ma grand-mère disait il n'y a pas de saint parfait moi je dirais volontiers je dirais quelque chose pour ceux que les 700 pages effrairaient c'est que vraiment votre texte est d'une très grande clarté très pédagogique moi je conseillerais je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça pour ceux qui hésitent un peu de lire la conclusion les 100 dernières pages sont vraiment d'une très très grande clarté donnent un résumé très très puissant de votre de votre approche et du coup ensuite si on est un peu effrayé par le volume on peut y revenir voilà je ne sais pas si vous seriez d'accord avec ça entièrement parce que j'ai écrit la conclusion dans cette perspective là voilà j'ai encore dit à l'évêque vous n'aurez certainement pas le temps de tout lire mais vous pouvez lire l'introduction de la conclusion et puis et puis une table des matières qui est très développée très développée et donc à la fois à travers la table des matières on sent le mouvement global et puis on peut aller voir telle question précise voilà je pourrais presque suggérer qu'on édite à part justement cette conclusion pour et bien le directeur du CERF m'invite à le faire ah oui vraiment je pense que ça serait très 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 utile mais tant qu'il se vend bon j'attends un peu bien sûr non vous avez raison oui oui mais oui oui c'est dans des projets tant mieux si c'est dans des projets oui oui merci merci encore une fois alors merci merci père oui merci Ali oui merci merci voilà et bien bonne suite à vous puis on se croisera un certain moment à telle ou telle occasion avec grand plaisir j'espère oui avec grand plaisir merci infiniment et bien bonsoir à tous merci d'avoir été si nombreux je dirais quand même et si si attentifs à ces propos passionnants merci encore Martin bon merci à vous merci à tous bonne suite je laisse plus ça au guide de l'école de l'école Sous-titrage FR ?